Nous sommes dans Jean chapitre 2, une histoire que la plupart connaissent. Tim, tu peux nous faire la lecture. Jean chapitre 2 à partir du verset 1er. Et le troisième jour, on faisait des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, qu'il y a-t-il entre moi et toi, femme, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des juifs, contenant chacun deux ou trois mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et les remplirent jusqu'en haut. Puis il leur dit, puisez-en maintenant et apportez-en au maître d'hôtel et lui en apportèrent. Quand le maître d'hôtel eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, or il ne savait pas d'où cela venait. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il s'adressa à l'effout et lui dit, tout être humain sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Alors on veut juste partager sur le Dieu des saisons. Le Dieu des saisons. Dieu est le Dieu de temps. Et cette parole, beaucoup la connaissent, cette histoire, elle est riche en enseignements. Le Seigneur va choisir un mariage, les noces, pour opérer son premier miracle. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les Écritures, Dieu se révèle comme le Dieu de fête. Le Dieu qui aime la fête, qui aime la joie. Le Dieu qui aime voir son peuple joyeux. D'ailleurs, il aime tellement voir ses enfants dans la joie, qu'il va établir cette fête en Israël. C'était des moments de joie, de bonheur, où les Hébreux pouvaient faire des kilomètres et des kilomètres jusqu'à Jérusalem pour adorer Adonai, pour se réjouir en famille, danser, chanter, jouer de toutes sortes d'instruments, être avec le Seigneur, être dans sa présence. Et on nous dit qu'à Cana, justement, à Cana, il y avait cette fête. Et la mère de Yeshua était invitée. Certainement, ces personnes, les personnes qui s'étaient mariées, étaient des gens proches de la famille. Donc, Marie ou Myriam étaient invitées. Également, on nous dit que le Seigneur était là, avec ses disciples. Voilà. Et ils ont eu du vin, mais ce vin n'était pas bon. Mais ils n'avaient pas le choix. Voilà. Ils l'ont quand même bu. Et les gens étaient ivres. Imaginez, dans cette fête où il y avait le Seigneur, il y en a qui marchaient à quatre pattes. Tellement qu'ils étaient sous. D'autres qui devaient parler, crier, j'ai succulé. Et là, plus de vin. Voilà. Alors, ce mariage peut représenter beaucoup de choses. Il peut représenter la religion. Vous voyez ? Les églises des hommes. Dans les églises des hommes, dans les organisations humaines, il y a beaucoup de gens qui y vont, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation des cœurs. Pas de changement. Les gens ne changent pas. Il y a des querelles, des histoires, la guerre de poste. Qui est le plus grand ? Certaines personnes s'habillent de manière légère. Excusez-moi, mais les fesses en l'air, les seins en l'air. C'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la vie de Dieu. Même si ces personnes fréquentent des endroits où il y a la vie de Dieu, mais tout le monde n'est pas de Dieu. Bref, cette fête était certainement une occasion pour certains de pouvoir s'exhiber. Et la mère de Yeshua, Myriam, Marie, constate qu'il n'y avait plus de vin. Alors, connaissant Yeshua, son fils, sachant qu'il était puissant, qu'il était capable d'apporter la joie, naturellement, elle part le voir pour lui dire, « Ben, ils n'ont plus de vin. » Il va falloir que tu fasses quelque chose pour ces gens. Et quelle a été la réponse du Seigneur ? Femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Femme. C'est quand même particulier, la réaction du Seigneur, elle est particulière. Femme. Pourquoi n'a-t-il pas dit « Maman » ? On a la réponse, n'est-ce pas ? Le Seigneur, qui est Dieu, savait pertinemment qu'un temps allait venir où le diable allait enseigner aux gens de passer par Marie pour aller vers Dieu. Certainement. Et ça n'a pas raté, hein ? Marie, mère de Dieu, prie pour nous, disent-ils. Pourtant, la Bible dit que Dieu n'a pas de mère. Alléluia ! Si Dieu a une mère, donc, ça veut dire que la mère a existé avant Dieu. Femme. Voilà, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Le Seigneur ici a, n'est-ce pas, dénoncé l'intercession de Marie en faveur des hommes. La médiation humaine. Et le Seigneur va dire « Mon heure n'est pas encore arrivée ». Il a dit plusieurs fois, dans Jean 7.1, on nous dit que ses propres frères vont lui mettre la pression en lui disant « Va à Yerushalem, va te montrer à tes disciples ». Et le Seigneur leur dira « Mon heure n'est pas encore venue, mais votre temps est toujours là ». Effectivement. Ici, le temps fait allusion, n'est-ce pas, aux saisons. Oui, frères, sœurs, le Créateur est le Dieu des saisons. Alléluia ! Vous savez, il y a des personnes qui ne vivent pas la gloire de Dieu, je parle des chrétiens bien évidemment, qui n'expérimentent pas la puissance de Dieu dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, parce que ces personnes ne sont pas dans la saison de Dieu, dans le temps de Dieu. C'est aussi simple que ça. Tu peux avoir une bonne volonté et être hors la saison. Il a dit aux apôtres, après les avoir formés pendant trois ans, « Ne quittez pas Yerushalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance d'en haut ». Il y a une saison, il y a un temps. Je vois des chrétiens qui essayent de bricoler, de faire l'œuvre. Il y a la connaissance, certes. Ils ont appris l'hébreu, le grec, oui. Ils savent bien parler. Mais est-ce qu'ils sont dans le temps de Dieu ? Je veux vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous avez reçu l'onction que tout ce que vous allez faire va marcher. Tu peux avoir reçu l'onction du Seigneur et ne pas être dans le temps de Dieu pour commencer une église, par exemple. Regardez une femme enceinte. Cette femme porte dans son ventre cet enfant. Imaginez cette femme enceinte de six mois. Et le bébé dans le ventre commence à lui donner des coups. Elle peut même perdre les os. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va dire « D'accord, je dois absolument accoucher ». Non. Au contraire, elle va dire à son bébé « Tu attends ». Oui, mais maman, moi je suis pressé. Oui, mais tu attends. Maman, je voudrais bien rencontrer toutes ces personnes que j'entends parler. Ah bah oui, mais chérie, tu attends. Mais combien de temps ? Mais tu as neuf mois de gestation. Neuf mois. Bah oui. Alléluia. Il y a dans le monde des avortons, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont avorté de Dieu, qui ont, n'est-ce pas, par leur comportement, par leur précipitation, n'est-ce pas, ont perdu le temps, perdu le temps de Dieu, ils sont passés à côté de l'essentiel parce qu'ils se précipitent. Regardez. Ce programme a été organisé. Je ne suis pas, je n'étais pas à la base de ce programme, de cette organisation. J'étais chez moi, tranquille, j'étais au 24. Mon frère Jean arrive, il me dit « Nous avons organisé un programme, nous avons déjà loué la salle. Eh bien, tu viens. » Voyez ? Mais imaginez maintenant si moi-même, je me disais « Je veux faire les choses, je veux faire ci, je veux faire ça. » Mais tu vas mourir. Pourquoi chercher à servir Dieu alors que Dieu ne t'a rien dit ? C'est comme quelqu'un qui se présente dans un bureau au nom du président Macron. Le président va dire « Mais oui, mais qui t'a envoyé ? » Frères, sœurs, je voudrais vous donner un conseil gratuit. Ne vous précipitez pas dans les choses. Non, moi je dois absolument prêcher, je dois absolument chanter. Il faut que je reste chez toi, soit tranquille, soit dans le repos. Je n'ai jamais vu un médecin spécialiste dans, je ne sais pas, on va dire quoi, un cardiologue talentueux. Je n'ai jamais vu ce médecin chercher lui-même les patients. Avec des panneaux publicitaires, grand médecin, capable de vous soigner, tout ça. Quand vous voyez ça souvent, attention. Qu'un autre te loue et non, tes lèvres. Vrai ou faux ? Waouh ! Le temps ! Ah, je dois faire ci. Je dois, je vais vous dire une chose frères et sœurs, on n'aide pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Il est tout puissant. Vous avez déjà vu une guitare ? Donnez-moi une guitare. Cette guitare-là, s'il vous plaît. On va la débrancher. Voilà. La guitare-là, c'est toi et moi. Vous avez déjà vu une guitare qui demande au guitariste qu'il donne des conseils sur la manière dont il doit l'utiliser. Voilà. La guitare reste à sa place et c'est le guitariste qui doit aller là, la chercher. Dis à ton voisin, reste à ta place. Ne t'excite plus. Mais tu sais, je suis la grâce, tu es la grâce, mais il y a quelqu'un qui te l'a donné. Laisse cette personne te recommander aux gens qui sont affamés. Non, non, moi, 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 quand une guitare commence à parler, je veux dire non, je te laisse. Je vais prendre une autre guitare parce que j'ai l'impression que c'est un piège. Alléluia ! Vous voulez que je parle, frère ? Je veux vous dire une chose. Quand le temps de Dieu arrive pour quelqu'un, parfois même la personne ne le sait pas. C'est Dieu qui va aller te sortir de ton trou. Vrai ou faux ? Non, mais la soeur, là, tout ça, elle se prend pour qui ? Non, mais attends, tu es jaloux ou quoi là ? Tu es jaloux ou quoi là ? Béni Dieu pour celle-là. Parce qu'à force de parler, ta langue va trop tomber. Et quand elle tombe comme ça, là, ce n'est pas bon. Vous voulez que je parle ? Il y a des gens, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir leur langue, ils ont la langue pendue. Comme le tapis rouge qu'on déroule là. Il y a plein de démons qui marchent dessus. Parce qu'ils combattent les hommes et les femmes qui sont dans la saison de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, toi qui ne veux pas te convertir. Quand quelqu'un, vous prêchez l'évangile à quelqu'un, la personne dit non. Il ne faut pas l'obliger, nous ne sommes pas une secte. Jésus n'est pas le chef d'une secte. Quand c'est la saison des mangue, le manguier porte naturellement les fruits. Quand c'est la saison de la conversion de ton père, de ta mère, tu vas voir ? Quel est ce sorcier qui peut empêcher quelqu'un de se convertir ? Quand Dieu, depuis son trône, décide que c'est le jour de ta conversion, quel est ce diable qui va dire non ? Vous avez vu ? Quand il a ressuscité Lazare, est-ce qu'il a parlé au chef de la prison pour qu'il le laisse sortir ? Il a parlé à qui ? À qui ? Imaginez, vous allez à Fleury, à la prison de Fleury. Vous avez votre père qui est en prison. Vous arrivez devant la prison. Au lieu de demander la permission au directeur de la prison, vous vous adressez directement au prisonnier. Papa, sort ! Mais il va vous dire quoi ? Mais il y a le directeur qu'il faut consulter d'abord. Ensuite, il y a les gardiens. Mais Jésus, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Quand c'est le temps de la sortie de la tombe ? Hallelujah ! Tu vois ? On peut la clamer encore, frère ! Regardez ! Je suis convaincu que Lazare était voisin d'Abraham, le père de la foi. Père de la foi. Mais ce n'était pas son temps. Ce n'était pas sa saison. Ce n'était pas son temps. C'était le temps de Lazare. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà ! Il y a des gens qui sont nés juste pour nous accompagner à la gloire. C'est-à-dire, eux, ils passent leur temps à nous critiquer, à nous combattre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils cherchent leur saison et ça ne vient pas. Parce que leur saison, à eux, c'est l'hiver. Il n'y a aucun fruit. Les arbres sont morts. Mais nous, la saison, la sphère, c'est l'hiver, l'été, le printemps et l'automne. Nous portons nos fruits à tout moment. On en donne ! Oh Seigneur ! Pourquoi vous voulez vous imposer dans les églises ? Non, moi, il faut que je ferai un chemin. Non ! Quel chemin ? Quelqu'un a déjà frayé le chemin pour toi. Toi, tu vas frayer un gros, quel chemin, là, tout ça, là ? Laissez-moi parler parce que je suis prophétesse. Arrête ça ! Béni est l'homme qui marche selon la parole de Dieu. N'est-ce pas ? Ah oui ! Il est comme un arbre planté. À quel endroit ? Il porte des fruits à quel moment ? Toutes les saisons, il y a des fruits. Frères, sœurs, Jésus est trop fort. Il y a des gens qui, quand je regarde, il y a des gens qui souffrent. Pour baptiser une âme, c'est la souffrance. Tu ne veux pas ton temps. Il faut que je fasse l'œuvre, je veux ouvrir une école biblique. Mais oui, mais tu n'as pas l'onction qui va avec. Ce n'est pas ta saison. Le diable a la connaissance plus que toi. Ce n'est pas parce que tu connais la parole un peu que tu vas faire l'œuvre du Seigneur. L'œuvre, c'est quand c'est la saison, même quand tu dors, l'onction se manifeste. Alléluia ! Un enfant de Dieu qui est dans la saison du Père, même quand il ronfle, les démons disent, il ne faut pas toucher. Il vient quand tu ronfles, il vient. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là, c'est la saison. Le temps où Elisabeth devait accoucher arriva. Elle va enfanter. Quand c'est le temps de l'enfantement ? Même s'il y a mille démons devant toi pour mettre de la colle, pour t'empêcher de sortir. Il fallait trois jours pour qu'il sorte, avant qu'il ne sorte de la tombe. Ils ont scellé la pierre, ils ont scellé glutroie, tac, 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 tac. Ils ont mis le fil barbé, je ne sais pas quoi, ils ont tout barricadé. Trois jours après, on dit, le ciel s'ouvre. C'est ouvert. Il y a des anges qui descendent quand c'est le temps. Hallelujah ! Et, frère, la pierre, on l'a roulée, une pierre qu'on roule. T'as vu l'ange là ? Il descend du ciel, il est descendu, il est en train de rouler la pierre. L'ange, tu fais quoi ? Je roule la pierre. Je roule. Pourquoi ? Parce que toi, tu dois voir, il faut que tu rentres dans la tombe pour que tu constates qu'il est le seul à ne pas être dans la tombe. Tous les prophètes sont dedans, tous. Le temps. Ce message est prophétique pour quelqu'un ici. Le temps. Quand c'est la saison, t'as pas besoin de beaucoup prier. Tu vas beaucoup adorer. Mais demander, non ! Non, frère, impose-moi les... Je peux t'imposer les mêmes matins, midi, soir. Ça, c'est pas la saison, aucune guérison. Voilà pourquoi les pasteurs prennent votre argent. Ils vous imposent les mêmes hors saison. Rien ! Alléluia ! Je veux encourager un enfant de Dieu ici. Ne vois pas le diable partout quand tu es dans les épreuves. Oh non, je suis bloqué. Si tu es bloqué, c'est que tu es dans un péché. Un enfant de Dieu ne peut être bloqué par personne à part Dieu lui-même. Dieu dit, je te mets en prison. Il va se servir de ton patron pour te tailler. Mais il ne faut pas lui en vouloir. Parce qu'il n'est qu'un instrument du père. Mais quand la saison arrive... Vous avez vu Pierre en prison ? Il dormait, non ? Ce n'était pas la saison. Il y a un temps pour tout. Il dormait. Quand la saison était arrivée, l'ange est venu. Je vais vous dire une chose. Au ciel, il y a des myriades et des myriades d'anges qui ont été créés pour, non seulement adorer le Seigneur, mais pour notre service. Parce que nous, nous sommes des princes. Nous, nous sommes des rois. Ces anges-là, ils sont à notre service. Quand le temps arrive, Dieu dit, Gabriel, va ! Michael, va ! Et ils viennent. L'ange est venu et dit, Pierre, lève-toi. Mets ton manteau, ta ceinture, tes sandales, suis-moi. Et ils arrivent devant la porte, la plus grande porte. La Bible dit qu'elle s'est ouverte d'elle-même. Ne forcez pas les connexions. Ne forcez pas les miracles. marcher de sa marche. Essaye un peu, essaye un peu tout ça. Oh, tu n'as pas la foi. Non, c'est toi le pasteur qui n'a pas compris la saison. Le temps de Dieu. Hein ? Alléluia. Oh, la saison de Dieu. Oh, Seigneur. Ben oui. Actuellement, là, c'est quoi ta saison ? C'est la saison des pleurs. Hum, hum. De questionnements. De doutes. Est-ce qu'ils me voient encore ? Hein ? Qui est là la saison des doutes, là ? Et les gens vont te parler, mais tu sais, là, j'avance. Quelqu'un ici, hein ? Oh, Seigneur, parle-nous. Sauve-nous. La saison du Seigneur. Frère, il ne faut pas, il y a des prières qu'il ne faut plus faire. Les gens pensent qu'à force de prière, ils vont obtenir la chose. Comme si par tes prières, tu peux fatiguer Dieu au point de dire, bon, il m'a tellement épuisé. Gabriel, vas-y. Quand c'est la saison, toi, tu ne fais qu'adorer. Et Dieu va envoyer des gens dont tu as besoin. Ils vont te chercher. Ils vont dire, non, mais ça fait deux ans que nous te cherchons. Ah bon ? Le temps. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Ce n'est pas parce que tu vas venir auprès de moi que Dieu va agir. Ils sont allés voir Marie, non ? Myriam, s'il te plaît. Intercède. Frère Chora, tu peux parler à ton Dieu, mais toi aussi, tu peux lui parler. Seigneur, guéris la personne. Dieu dit, non, ce n'est pas encore le temps. ce n'est pas encore le temps. La saison. Tu sais pourquoi ce n'est pas encore la saison pour toi là ? Tu es comme une mangue. Tu n'es pas encore mûre. Si on te prend là, tu es amère, aigre. Donc, si tu te maries maintenant avec ton caractère là, ton mari va fuir. Je veux parler. On a encore quelques minutes. Tu parles la langue, oui, mais tu as un caractère de cochon. un caractère un caractère acariâtre, irascible. Tu veux écraser les hommes. Moi, on ne me parle pas comme toi. Tu es qui ? De la poussière, de l'argile, tu es quoi ? Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont belles. Les hommes les approchent pour les épouser. Ah ! C'est pas encore la saison. Seigneur, là, j'avance. Ben oui, mais laisse-moi te façonner. Une soeur est venue témoigner. Je bénis Dieu pour cette femme. Quel témoignage ? Un jour, elle va faire ça plus vite que moi. Elle est venue me voir, elle me dit, j'ai attrapé mon mari, je l'ai mis par terre. J'ai mis mon genou sur son cou. Mon mari m'a déchiré, ne me tue pas. Je dis, Ah ! Heureusement que Dieu l'a changé, frère. Alléluia ! Il y a aussi des hommes battus. Il faut qu'on ouvre une association. Des hommes battus. Mais comme les hommes sont souvent orgueilleux, qui va oser avouer cela ? Mon frère, ça va ? Oui, ça va très bien. Alléluia ! Elle me dit, mon mari m'a giflé, je lui ai donné une autre gifle. Il a commencé à saigner. Je dis, Ah ! Le mari s'en va trois jours, le temps que la femme se calme. Quelle saison ! Il y a aussi des hommes, des frères qui ont la grâce, qui prêchent bien. Mais ce n'est pas encore le temps du mariage. Ils ne sont pas encore bien brisés. Une femme qui aime trop les talons, tout ça là, Dieu va dire d'abord, je dois tailler d'abord tes talons pour que tu descendes. Tu vas aller atteindre, tu crois, quel Dieu avec tes talons là, tout ça là ? Vous voulez que je parle, frère ? Alléluia ! Il y a aussi des mamans qui prient pour que leur fils se marie. Mais Dieu dit, ce n'est pas encore la saison, parce que si je te donne, je donne une femme à ton fils, toi en tant que belle-mère, tu vas tout écraser. Je dois d'abord t'apprendre à laisser ton fils indépendant, qu'il soit dépendant de moi. Parce qu'à 22 ans, il ne sait toujours pas faire à manger. Il faut toujours que tu le fasses à manger comme quand il avait 3 ans. Oh, les belles-mères. Là, il n'y a pas beaucoup d'amens. Alléluia ! Il y a des gens qui veulent partir en mission, mais ce n'est pas encore le temps. Parce que tu n'es pas encore bien brisé. Tu veux partir en mission, mais tu demandes, tu veux manger de la viande en mission. On ne mange que du poisson tous les jours. Voilà, un orgueilleux. Qui croit qu'il est missionnaire ? On est parti en Côte d'Ivoire, en mission, tous les jours, on mange de la tchéquée. C'est du manioc. Quelqu'un dit, non, un missionnaire, tous les jours, c'est que la tchéquée, du riz, tu vas manger ça, jusqu'à ce que ça va te sortir par les narines. La mission, tu crois que c'est quoi ? Non, non, on est en mission, mais il n'y a pas de jus de fruits. Ah bon ? Toi, tu veux importer la France partout ? On va te donner de l'eau. La meilleure boisson. En mission. Dis à ton voisin, la mission. La mission. Alléluia ! La saison. La saison. Laissé Dieu agir en son temps. Seigneur, que ta volonté soit faite. Mon nom n'est pas encore venu. Je me rappelle, un frère est venu me voir il y a quelques années de cela, me disant qu'il avait reçu une vision de la part du Seigneur pour commencer une église. Je le regardais, je lui ai dit, je ne suis pas convaincu. Mais comme tu me dis que Dieu t'a dit, va prier encore. Il est reparti prier. Il est revenu un mois ou deux mois après pour me dire, non, j'ai eu la confirmation. Ok. On a prié pour lui. On a dit, tu peux y aller. Sachant que Dieu n'était pas dans l'affaire. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Les gens sont libres. Il est parti, il a commencé son église. Mais comme ce n'était pas la saison de Dieu, il a commencé à appeler les gens dans les assemblées, venez, venez, venez. Quand vous entendez un prédicateur qui veut faire un ministère, si vous le voyez, appelez les frères et sœurs pour qu'ils le rejoignent, c'est que Dieu n'est pas dans l'affaire. Parce que c'est Dieu qui envoie. Souvent, les appelés disent même à Dieu, non Seigneur, nous ne sommes pas capables. Ils se cachent. Mais quelqu'un qui veut faire sa propre promotion, je dois prêcher, je dois chanter. Moi, quand j'entends, je me dis, vous n'allez plus chanter. Non. laissez Dieu vous justifier. Laissez Dieu témoigner de vous. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous donne l'onction que je dois absolument commencer à appeler les frères inviter-moi, inviter-moi, inviter-moi. Non. C'est une grosse erreur. Il y a le temps. Cet homme est allé commencer son église, il a commencé, ça n'a pas marché. Et je savais qu'il allait mourir physiquement, mais il n'avait pas écouté. Porter une charge que tu ne t'as pas confiée, ça peut t'amener à la mort. Et il a commencé à uriner du sang quelques années après. Il est rentré dans le coma et il est mort. Vous voyez ? Ne cherchez pas, n'est-ce pas, à servir Dieu avec vos propres forces. On ne court pas après la prophétie. On ne court pas après le ministère. On ne court pas après les chants. On ne court pas après le micro. Je vais vous dire une chose. Ça m'arrive parfois d'être invité quelque part, d'arriver quelque part où des gens viennent me tendre le micro et entendre Dieu me dire non, tu ne prêches pas. Tu ne prêches pas. Oui. Mais si je le fais, mais s'il y a une sataniste dans la salo un sataniste, il peut m'atteindre parce que je suis dans la désobéissance. attention, ce n'est pas parce que tu as des capacités que Dieu t'a données au niveau de la connaissance de la parole, des chants, la voix qu'il faut à tout prix exercer. Non. Apprenons à faire les choses avec Dieu. Ne cherchez pas à servir Dieu, cherchez à obéir au Seigneur. C'est différent. C'est capital pour votre vie spirituelle. Même quand des frères et soeurs viennent me voir pour m'exposer leurs problèmes ou d'autres frères, d'autres prédicateurs, vous savez pourquoi des pasteurs prennent votre argent ? Pourquoi des pasteurs vont aux Antilles, dépouillent nos frères et soeurs des Antilles, en France, en Europe, en Afrique, aux Etats-Unis, en Asie ? Parce que des chrétiens ne comprennent pas qu'il faut qu'ils cherchent plus Dieu que les hommes. Voyez ? Voilà pourquoi ces pasteurs vous dépouillent, couchent avec vous. Et à cause de ces comportements-là, beaucoup d'inconvertis ne veulent pas se tourner vers le Seigneur parce qu'ils se disent si c'est ça Dieu, mais nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Dieu peut dire à un couple, à une de ses filles, je veux que tu restes chez toi pendant un an sans fréquenter une assemblée locale. Prie chez toi, médite chez toi. Oui, Dieu fait ce qu'il veut. Vous comprenez ? Il ne faut pas oublier cela. Il fait ce qu'il veut. J'ai vu des gens sortir de la saison de Dieu voulant chercher à servir le Seigneur hors le temps de Dieu et ils se mordent physiquement. Physiquement. Il y en a un autre en Belgique. Ils voulaient servir Dieu hors le temps de Dieu. Je lui ai dit plusieurs fois, mais tu cherches la prédication d'enseignement, mais tu n'es pas appelé à faire cela. Il s'est précipité. Il est mort. cancer généralisé, il est mort. Très tôt. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure, ma saison, mon temps n'est pas encore arrivé. Frère, qu'est-ce qui empêche le Seigneur de toucher nos familles, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, nos enfants ? Si Dieu ne le fait pas à cause de nous, ça c'est autre chose. À cause de notre comportement, ça c'est autre chose. Mais sinon, si nous nous comportons correctement et que Dieu ne touche pas encore ces personnes-là, c'est parce que son temps n'est pas encore arrivé. Continuons à prier pour ces personnes mais attendons-nous au Seigneur. Ne forçons pas. Ne forçons pas. La saison. Et quand c'est le temps, les choses se font naturellement. On ne force pas. Sur tout le plan, les choses se font. parce que c'est le temps. On ne force pas la main de Dieu. Non. Ne cherche pas à faire comme les autres, comme l'autre. Non. La saison. Si c'est la saison de ton frère, ça se voit, on sent que Dieu accompagne tel frère. Seigneur, que ton nom soit béni. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois continuer à l'encourager. Mais si tu critiques l'autre, tu le détruis. Tu te détruis toi-même. Parce que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà. Quand la soeur a prophétisé qu'il fallait se repentir, j'ai reçu clairement que c'était le Seigneur. Vous savez pourquoi ? Parce que beaucoup des frères et soeurs, beaucoup des chrétiens entendent la vérité, ne veulent pas changer. Ne veulent pas changer. Les critiques, les murmures, l'orgueil, le mensonge, le m'as-tu vu ? Des femmes qui se disent chrétiennes, qui s'habillent comme des prostituées. Ils se disent mais il y a un problème là. Frères, sœurs, quel temps, quel message ? Et quand on regarde le monde, pour finir, le monde actuel, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, les guerres. Vous savez, il y a quelques années, le Seigneur m'avait donné une prophétie concernant l'Europe. Le Seigneur m'avait dit clairement qu'en Europe, il y a la voie, n'est-ce pas ? En fait, les partis populistes allaient prendre de l'ampleur et on le voit. Quel temps, quelle saison, présentement le monde, quel temps, quel temps fait-il à l'horloge de Dieu ? Eh bien, c'est la fin de temps, c'est la confusion, c'est le temps de la confusion. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Alors, où sont les vrais chrétiens ? Eh bien, on le voit de moins en moins. On voit plus de religieux que des véritables enfants de Dieu qui ont une relation avec Dieu. Guerre par-ci, guerre par-là, divorce par-ci, divorce par-là. Il n'y a que ça. Les attentats, les troubles, les problèmes. Frères et sœurs, ne cherchez même plus les églises parce que je vous assure, la majorité des églises sont corrompues. La majorité. Je vous dis la vérité, ne cherchez pas les pasteurs. Ni moi, ni qui que ce soit. Moi-même, là, je cherche à me sauver. Je vous dis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit dans les églises ? Vous n'avez pas été sauvés pour être des payeurs des pasteurs. S'ils veulent un salaire, ils n'ont qu'à aller bosser. Vous voulez que je parle ? Ça va chauffer. Dix à la fin de l'année, ça va encore chauffer. Je vous dis. Les églises sont devenues des magasins, des entreprises. Le pasteur finit de prêcher. À la fin, on vous propose les CD. Il y en a même qui veulent mettre maintenant des fédérations d'églises. Qui peut fédérer les églises du Seigneur ? Le Seigneur a bâti une seule église. Je bâtirai mon église. Wow ! Frère, seul ! Un seul message doit être prêché aussi bien aux pauvres qu'aux riches, aux blancs qu'aux noirs, aux arabes, qu'aux indiens. Un seul message. Et au choix, le Messie. Voilà le message du temps. Il n'y en a pas d'autres. Quand on ne vous parle pas d'argent, l'argent, l'argent, vous serez béni. Mais ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es béni. L'argent, même à cause de l'invention de l'argent, nous avons toutes ces guerres, tous ces problèmes. Les pigments, ils sont dans la forêt sans argent, sans banque, sans autoroute, sans payage, sans carte bleue. Ils sont plus heureux que nous autres là. Vrai ou faux ? Vous voulez que je parle frère ? Alléluia ! Vous allez dans la forêt voir les pigments. Il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de policiers. Vous voyez, ils sont dans la forêt. il n'y a pas de pesticides. Tout ça là, tout pousse. Pourquoi ? La saison. Mais nous autres là, on se dit civilisés, costards et cravates, des vrais escrocs. Hein ? Vous voulez que je parle ? Alléluia ! Alléluia ! Un seul message. Nous voulons entendre parler du Seigneur. Nous voulons l'expérimenter. Nous voulons le vivre. Vous savez pourquoi ? Parce que, actuellement dans le monde, c'est la fête. C'est comme les noces de Cana. C'est la fête. Mais le problème, c'est qu'on nous a fait boire un vin, le vin de la débauche. Vous voyez, non ? De la femme d'Aprol 17. Et les gens sont ivres. Un message tronqué ! On vous prêche pour aller dans les églises et sortez de là ! Même chez nous là. Si on vous dit venez prêcher chez nous, quittez, fuyez. Il faut du vin nouveau. Vous savez, dans l'acte 2, quand le vin est descendu, quand ils ont bu ce vin là, ils étaient comme ivres. Les gens ont dit non, ils sont ivres. Non frère, vous savez, quand tu bois le vin nouveau, pas le vieux là, celui de la Babylone là, mais le message véritable, centralisé sur Jésus et Jésus seul. Pas la Trinité là, les trois dieux là, tout ça là. Un message démoniaque. Vous avez vu sur le trône trois dieux ? Chacune de la personne, chacune de la personne de la divinité doit avoir sa dose. Non ! Il est chou. Quand ils ont bu d'acte 2, ce vin, il fallait voir Pierre qui était peureux, pleutre. Quand il a bu ça, il est sorti de la maison. Il fallait voir quelle audace ! Les gens vont dire mais il est ivre. Celui qui a rencontré Yeshua véritablement, il va être fou. La femme devient folle. On dit, elle a quitté YouTube pour suivre quelqu'un. Même les footballeurs, quand ils jouent avec leur ballon, mais avec Jésus, frère, c'est autrement. Je vous dis, Jésus te rend fou. La parole de la croix est une folie. On va te traiter de fou, ce n'est pas encore fini. Tu sais pourquoi ? Parce que toi, tu ne penses plus à l'argent, tu ne penses qu'à Jésus. Quand on te parle d'église, toi, tu te dis, parlez-moi de Yeshua. Oh, frère ! Quand je rencontre les riches, je leur dis, votre argent est pourri. Vous avez combien ? Un milliard. Quand vous allez mourir, on ne va pas vous enterrer avec. Vous avez quoi ? Des belles voitures de la tolle. Déjà tourner de la tolle. Voilà. Que dalle ! L'air conditionné dedans. Pas coté. Mais il y a un seul qui ne change pas. Et le même hier, aujourd'hui, est éternelement. Le même. Il guérit. Il atterrit et il guérira frère et sœur. Alléluia ! Alléluia ! Jesus ! Parlez, parlez de Jésus, parlez de Jésus. Quand il y a des réunions, venez me voir pour me demander, est-ce qu'on va parler de Yeshua ? Ne me parlez pas de la prédication ou des chants. Je ne veux pas de ça. On doit passer cette étape-là. Parlons de Jésus. Est-ce qu'il sera là ou pas ? Si vous voyez sa cuisse, là où il y a écrit « Roi de roi » Si tu savais comment les démons, combien ils ont peur ! Jésus ! Yeshua ! Vous avez vu la couronne qu'il a ? On ne peut même pas la fixer. Hein ? Quand tu bois ce vent-là, jeune fille, c'est plus que la drogue. La drogue, ça te fait tourner la tête pendant quelques temps. Mais Jésus, c'est... Jésus t'amène plus loin, plus haut. te rend fou. Même en dormant, tu vas penser à lui. Tu vois ce que je veux dire ? Jésus ! Les femmes qui pleurent, vous avez besoin de Yeshua. Vous avez vu ? Quand il a vu que son or était venu, il a dit aux gens, Myriam a dit quoi ? Faites tout ce qu'il vous dira. Ne fais pas ce que moi je te dis, mais fais ce que Dieu te dit de faire. Faites tout ce qu'il vous dira. Tu veux vivre Dieu ? Obéis à sa parole. À sa parole. Et Jésus, quand son or était venu, il a dit remplissez-moi ces vases. Il faut des vases. Pour cette saison de la fin de temps, tu es comme un vase. Ce vase que Dieu a choisi. Ce vase que Dieu a retiré du monde. Ce vase que Dieu purifie. Ce vase que Dieu façonne. Comment ? Par la souffrance. Il va tellement te façonner que quand tu partiras à mission, tu ne vas plus demander le jus de fruits. Il va tellement te façonner que quand on va t'appeler pour son temps, tu diras non, aujourd'hui je ne chante pas. je sens que je dois simplement être à genoux. Frère, soeur ! Non ! Le vase. Vase d'honneur. Tu sais pourquoi tu pleures ? C'est parce qu'il veut que tu sois un vase d'honneur. Il te façonne. Il te taille. Même à 80 ans, il va continuer à te tailler. À te façonner. Tu vas pleurer. Mais il ne va pas s'arrêter pour autant. Il sait que tu pleures. Il sait que tu souffres. Il sait que tu es rejeté. Tu es incompris. Mais il doit te tailler. Il doit tailler tes yeux. Tailler ta langue. Il va te servir des gens proches de toi pour te façonner. Tu vas te sentir seul. Tu vas te sentir abattu. Oui, être abattu, c'est aussi biblique. Paul était abattu. Tu n'en peux plus. Tu es fatigué. Tu te dis pourquoi toujours moi, toujours ma famille. C'est comme si je suis venu sur terre pour accompagner les autres. Tu te dis, mais où est le bonheur pour moi? Où est le bonheur? Pourtant, je crains Dieu. Je me bats pour le craindre. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Dieu te façonne. Oh, alléluia. Dieu te taille. Tu vois ça? Oui. Il t'a mis dans un désert. Il t'a mis dans un feu. Il t'a mis dans un désert. Parce que le vase que tu es doit être nettoyé. Nettoyé de ton éducation. Nettoyé de ta culture. Nettoyé de ton comportement. Nettoyé du doute, de la peur, de la timidité. Nettoyé de toutes ces choses-là. Il est là. Jesus Christ. Nettoyé. Il doit te vider. Pourquoi? Parce qu'il veut te remplir de l'eau. L'eau, c'est la source. L'eau, c'est la base. L'eau, c'est l'élément que Dieu utilise pour le purifier. Il est là. Voyez? Dieu est là. Il y a des choses, Loïc. Jesus Christ. Father. I need you, Lord. Parce qu'il veut faire de toi. Une femme. La femme de la dernière saison. Parce que nous sommes dans la dernière saison. Avant l'enlèvement de l'église. Dieu va envoyer des guerriers, des guerrières, des missionnaires, des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qu'il a taillés lui-même. Il ne te fait pas passer par une école publique. Mais tu passes par sa main. La main de Dieu, c'est son école. Femme. La main de Dieu, c'est l'école dans laquelle il t'a mise. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas faire marche arrière. La finalité pour toi, ce n'est pas la création d'une entreprise. La finalité pour toi, c'est le ciel. Le départ pour la patrie céleste. Oh, Jesus, jeune homme, holy God, laisse-les gagner des milliards. Mais toi, tu gagnes le ciel. Wow. Dieu veut mettre en toi une richesse que beaucoup n'ont pas. Sa présence. L'eau, c'est la parole de Dieu. Dieu veut que tu te nourris de sa parole. Oh, alléluia. Jesus. Il va nettoyer ta vision. Il va changer ta vision des choses. Il va changer ta vision de la mission. Il va changer tout. Quand on va te critiquer, tu vas bénir le Seigneur. Quand on va t'insulter, tu vas bénir les autres. Le vase que tu hais doit mourir. Tu dois mourir à toi-même, à l'orgueil. Mourir à ta fierté. Il doit t'amener à la mort d'abord, la mort à toi-même. Tu dois te charger de ta croix. Tous les jours, on doit te crucifier. Car la vraie puissance se manifeste. Alléluia. Sur la croix. Remplissez. Continue à te remplir. Jusqu'à la mort. Continue à te remplir. Tu n'es pas encore assez rempli. Je ne suis pas encore assez rempli. Ne te contente pas des expériences avec Dieu que tu as eues hier. Dieu est le Dieu de maintenant. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Dieu est le Dieu de maintenant. Jésus Christ. Les autres t'ont blessé, t'ont déçu. Béni Dieu pour cela. Remplissez d'eau, ces vases. Voilà pourquoi tu souffres. Parce qu'il te remplit. Ne te focalise plus sur celui qui te fait du mal. Sur cette personne qui te combat. Focalise-toi sur le Dieu qui te forme, le Dieu qui te taille, le Dieu qui te façonne. Jésus. Et ne fais pas marche arrière. Parce que quand Jésus t'a appelé, personne n'était là. Il t'a parlé. Il a parlé à ton cœur. Tu étais la seule. Et aujourd'hui, il te confie la mission pour ta nation. Il met sous toi le fardeau pour les autres. Le fardeau pour les pauvres. Le fardeau pour les démunis. Le fardeau pour les hanties. Le feu du réveil. Viens chez toi. Jesus. Oh, les gars. Oh. Oh, Seigneur. Wow. Dieu te dit, c'est moi qui t'ai isolé. C'est moi qui t'ai mis à part. C'est moi qui t'ai séparé. C'est moi qui t'ai éloigné des autres. Je t'ai séparé. Je t'impose la solitude. Parce que je dois te travailler. Je dois te vider. Rappelez-vous bien que ces vases étaient destinés à la purification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La purification, c'est la séparation. La purification, c'est des larmes qui coulent de tes yeux. Les larmes, les pleurs, tout ça. Tu vas pleurer. Tu vas souffrir. Dieu te taille encore. Tu sais quoi? Il y a des gens qui ont soif. Et ils attendent le vase que tu es. Ils attendent l'eau que Dieu te donne. La parole. Dieu te dit Creuse encore ma parole. Et tu dis encore ma parole. Va de profondeur en profondeur. Je veux te parler. Médite-la chez toi. Médite-la avec ton époux. Avec tes enfants. Creuse encore. Bientôt. Ça va être le débordement. Ça va déborder. Ça va déborder Joël. Ça va déborder Joël. Ça va déborder mon fils. Te dis le Seigneur. Je t'ai établi comme prophète pour libérer mon peuple Joël. Jésus. 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 Je t'ai établi Joël. Pour parler à mes serviteurs. Pour parler à ces hommes. À ces jeunes hommes. Jésus. Il y a une génération ici que Dieu prépare dans les coulisses. Une génération de fous et de folles que Dieu prépare. Et Dieu dit ensuite Allez puiser l'eau avec des changeurs en vin. Waouh Le vin Le vin Le vin nouveau Waouh Le vin Dieu te donne une vision claire par rapport aux vêtements que tu dois confectionner pour ces filles. Dieu t'a mis cela à cœur. C'est sa pensée. Les gens vont puiser chez toi. Les gens vont te chercher pour que tu leur parles du Seigneur. Dieu veut t'établir comme un modèle. Comme un modèle dans cette génération perverse et corrompue. Jésus revient. Tu sais pourquoi ? Il t'a appelé. Parce que tu dois crier. Tu dois préparer les gens. Tu dois dire aux gens que Jésus revient. Voilà ton message. Voilà ta mission. Tu comprends femme ? Tu comprends cela ? Il t'a placé dans ta famille pour que tu parles de lui. Il t'a positionné au sein de ta famille pour que tu parles de lui. Ils te feront la guerre mais ils ne pourront pas t'atteindre tant que tu marcheras avec la parole du Seigneur. Jamais. Il y a des jeunes femmes qui attendent l'eau que Dieu te donne. Il y a des jeunes hommes qui attendent le message que Dieu t'a donné. les gens fêtes. Toi tu as reçu l'eau et tu veux la garder ? Tu auras de compte à rendre au Seigneur. Tu auras de compte à rendre au Seigneur. Tu auras de compte à rendre au Seigneur. Tu auras de compte Tu auras de compte à rendre au Seigneur. Oh ! Tu as peur de qui ? Tu as peur de quoi ? Mon peuple se meurt. Tu reçois des choses du Seigneur. Partage-les. C'est le temps. C'est le temps. Va dans les gares, va parler, va crier, va parler, va annoncer cela. Jeune fille, Dieu veut être ton père. Dieu veut se révéler à toi comme un père. Dieu voit tes larmes. Il veut être le père d'amour, plein d'amour pour te donner l'intelligence, pour t'amener loin. Il veut que tu t'occupes des pauvres, que tu t'occupes des malades, des gens délaissés, abandonnés. Oh, Seigneur. Il y en a ici, Dieu va les envoyer dans les églises, allez-y. Et vous allez apporter le vin nouveau. Dans le monde, Dieu me dit qu'il va susciter un dernier réveil qui va précéder l'enlèvement de l'église. Personne ne pourra contrôler ce mouvement. Ce n'est pas un mouvement dénominationnel. Dans le monde entier, l'esprit de Dieu est en train de parler à l'église véritable, aux enfants de Dieu dispersés ici et là. Qui reçoivent la parole, qui reçoivent l'évangile véritable. Le retour du machia. Ça bouillonne, des chants nouveaux seront révélés aux enfants de Dieu. Ces hommes et ces femmes vont se mettre dans les rues pour chanter la gloire du Seigneur. Ces hommes et ces femmes vont aller prêcher l'évangile et je vois beaucoup de baptêmes. Et après, la dernière trompette va retentir. Et ça va être le départ de l'église, frère. Vers les cieux. Sanctifions-nous. Préparons-nous. Pour les noces, le vin nouveau est déjà préparé. Jesus. Sous-titrage Société Radio-Canada